LNC, 6h-9h, Bourdin Direct. Bien, nous en terminons avec Mbappé, Kylian Mbappé, Yann Philippin. Aujourd'hui, il touche 11 800 000 par an de salaire. Tout à fait, net d'impôts. Et net d'impôts, c'est-à-dire le club paye ses impôts. Voilà, y compris même après l'impôt sur le revenu, c'est vraiment dans la poche. Voilà, c'est 11 800 000 par saison. Deuxième joueur le mieux payé en France, derrière Neymar, mais devant son coéquipier Edinson Cavani. Bon, ça, c'est un contrat qui court. Donc, contrat de 5 ans, il a signé. 5 ans, tout à fait. Contrat de 5 ans, c'est un contrat qui court. Bien, plus largement, vous allez faire d'autres révélations. Je ne vais rien dire ici parce que je ne sais pas. Vous allez faire d'autres révélations. Mais en ce qui concerne les grands clubs européens, d'abord sur le transfert, Monaco. Monaco a essayé un peu de cacher le montant du transfert au fisc ou pas ? Alors, ce n'est pas qu'ils ont essayé de cacher le montant du transfert au fisc, mais aussi bien Monaco que le PSG, en fait, se sont débrouillés pour faire de l'optimisation fiscale. Donc là encore, légale. C'est-à-dire que vous savez, notamment pour... Alors, Monaco, lui, ne voulait pas payer d'impôts. Parce qu'il allait toucher tellement d'argent avec le transfert de Mbappé qu'il allait se mettre à payer des impôts pour les sociétés. Il allait devenir profitable pour la première fois. Donc ils se sont dit, on va faire une petite combine. On va faire un paiement en plusieurs fois. Comme ça, on ne fera pas de profit, on ne payera pas d'impôts. Et par ailleurs, normalement, comme c'est une transaction franco-monégase, il aurait dû avoir une taxe en France. C'est-à-dire que l'État français aurait dû prendre un peu d'argent sur ce transfert. C'est la loi. Et du coup, pour éviter ça, ils se sont débrouillés pour que le prêt soit gratuit. Et puis tout le monde s'est demandé, vous savez, Kylian Mbappé, c'est quand même le deuxième joueur le plus cher du monde. Et il a été prêté gratuitement pendant un an. C'est absurde. On ne prête pas un joueur comme Kylian Mbappé gratuitement. Et bien, c'est pour qu'il n'y ait pas d'impôts que ça a été fait. Bon, 7h47, vous êtes avec nous. Nous parlons football, Yann Philippin. Simplement, le transfert de Mbappé de Monaco à Paris Saint-Germain, Bondy n'a rien touché, le club formateur. Oui, c'est fou, ça c'est un truc. Alors que si Mbappé avait été transféré au Réal, Bondy aurait touché pas mal d'argent. Oui, ça c'est fou, c'est un trou dans la raquette de la législation internationale. C'est qu'il y a de l'argent sur les transferts qui vont au club formateur. Et c'est normal, tous les petits clubs, d'où viennent les talents. Mais ça, ça ne marche que si c'est un transfert entre deux pays différents. Et là, manque de bol, c'est entre deux clubs français. Et surtout, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que Kylian Mbappé avait demandé au PSG de compenser un peu ça, le manque à gagner de Bondy. Bondy aurait dû toucher un million vite quand même. Pour un club comme Bondy, c'est énorme. Et le PSG n'aura rien à entendre parler. Voilà. Le PSG est de Bondy. Ils auraient dit, faites un petit geste, rénover un terrain, parce qu'il y a un terrain en très mauvais état à Bondy et PSG n'a pas voulu. Bon, maintenant, le fonctionnement même des clubs, parce que le Football League révèle le fonctionnement des clubs, et notamment par rapport à ce qu'on appelle le fair play financier, c'est-à-dire l'équilibre des comptes des clubs. Et là, l'UFA ferme les yeux. Manchester City, Paris Saint-Germain, peut-être d'autres. La Russie, les clubs russes. La Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg qui est financé par Gazprom, on le sait, c'est le club de Vladimir Poutine. Oui, l'UFA ferme les yeux. Jean-Jacques, je vais vous faire une confidence. On a évidemment beaucoup choqué, voire énervé, les supporters du PSG. Parce qu'il y a certaines vérités qui sont difficiles parfois à accepter quand on aime un club, et c'est normal. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est pourquoi on sort ces révélations. C'est-à-dire que, oui, le PSG a fraudé le fair play financier, c'est-à-dire a gonflé artificiellement ses revenus via des contrats qui étaient massivement surévalués, mais Manchester City a fait pareil, les clubs russes ont fait pareil. Et donc l'UFA a couvert, c'est-à-dire a fermé les yeux sur cette triche, sur ce dopage financier. Et pourquoi c'est grave ? Parce qu'en fait, le dopage financier, c'est bien plus efficace que le vrai dopage. C'est-à-dire, si vous voulez gagner au foot aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire des piqueuses dans les cuisses des joueurs. Il suffit d'avoir plus d'argent, d'acheter les plus grandes stars, de les payer mieux et vous allez gagner. Et en fait, le fait que l'UFA, donc la Fédération Européenne, ait fermé les yeux là-dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers un cartel. En espèce de club très fermé. D'ailleurs, il y a une compétition qui est en préparation, privée. Oui, exactement, c'est l'une autre de nos révélations. Mais même si cette compétition privée ne se fait pas, on va arriver de fait à un cartel. C'est-à-dire avec le top 10 des clubs, qui vont être tellement riches, tellement puissants, qui vont tout gagner, que les clubs, même moyens, comme l'OL, comme l'OM, comme l'île, n'auront plus aucune chance de gagner. Et à la fin, on va se retrouver à payer de plus en plus cher les fans de foot. Pourquoi ? Parce que vu que tout augmente, on va payer plus cher les places au stade, les abonnements aux chaînes de télé, pour des matchs dont on sera le vainqueur avant même qu'ils ont commencé. Bon.